Hey what's up et tabarnak, j'espère que vous allez bien. C'est Sam B, votre Québécois préféré sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait un pause sur Instagram dernièrement pour demander c'est quoi le prochain sujet de vidéo que vous aimeriez voir. Et j'ai reçu plusieurs fois, plutôt comprendre la langue québécoise. Temps de commentaires de gens sur mes... Tu sais, j'ai beaucoup de Français qui regardent mes vidéos et j'apprécie beaucoup, j'adore la France, j'adore mes amis de la France. Mais beaucoup de monde qui me disent, on ne comprend pas, putain, on ne comprend pas ta langue, ta langue c'est de la merde. Je sais que ma langue, ce n'est peut-être pas la plus belle sur Terre, mais c'est ma langue tout de même. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient comprendre comment on parle québécois. Au final, le québécois, c'est un Français qui mange ses mots et qui a rajouté d'autres mots. Je pense que je vous faut le dire, j'ai beaucoup de Français qui me disent vouloir déménager au Québec. Premièrement, je pense que c'est important, apprenez à sacrer. Apprenez tabarnak, calice, je vais m'en calisser, je vais en tabarnaquer une. Apprenez à conjuguer les sacs. Et je vais mettre une vidéo justement pour apprendre comment bien conjuguer les sacs. Mais aujourd'hui, on va regarder 12 expressions québécoises bizarres et vous faire comprendre qu'est-ce que c'est ces expressions-là. Je commence par deux petites choses. Je vais vous faire un petit shout-out à Elitis qui m'a envoyé un magnifique voyant lumineux qui dit « Get shit done ». Je ne sais pas si c'est parce qu'en tant que papa, je fais de plus en plus de shit dans les couches de mon enfant que j'ai choisi celle-là. Mais un gros shout-out qui m'a envoyé ça gratuitement. Chris, c'est payant de faire des vidéos sur YouTube, hein? Non, mais il m'a envoyé ça à cause de mon Instagram et je l'adore complètement. Je l'aime tous les matins. Et de l'autre côté, je t'arrête de travailler sur les soldes du Black Friday pour mes différentes compagnies. Et vous savez, j'ai lancé une compagnie de supplément. Mon Nootropic Dopamax a été sold-out en seulement deux semaines. On vient d'avoir un restock. Je sais que vous en voulez. Vous allez adorer. Pour les gens qui ont de l'énergie, de la concentration, du focus, de la bonne humeur, je le prends à tous les matins. Et présentement, pour Dopamax et PCT sur www.permanlabs.com, je vous donne 25% de rabais pour le Black Friday. Donc, vous pouvez avoir avec ça le code BLACKFRIDAY, 25% de rabais. Donc, premièrement, j'avais envie de faire un petit survol du Subreddit Québec. Malheureusement, les Québécois, on n'est quasiment pas drôle. Donc, le Subreddit, c'est de la vraie marde. En bon québécois, c'est de la corollise de marde. Mais par contre, j'ai pu trouver un petit sujet qui parlait d'expression québécoise. Et j'ai été redirigé vers différents sites. J'ai fait une couple de recherches. Et j'ai trouvé 12 expressions québécoises bizarres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sur www.oféminin.com Aucune idée comment je me suis ramassé sur www.oféminin.com Mais on y est, guys. On est sur www.oféminin.com Donc, on va regarder ensemble 12 expressions québécoises des plus étranges. Premièrement, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de mots qu'on modifie chez les Québécois. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qu'on coupe beaucoup les mots. Et on fait beaucoup d'anglicisme. On va beaucoup parler de différentes choses anglaises. On va donner un exemple. Par exemple, que je n'ai pas envie de faire quelque chose. Ou que je dis que je vais faire quelque chose, mais je ne le fais pas. Je pourrais dire que j'ai choqué. Donc, le gars a choqué. Le gars ne l'a pas fait. Le gars a décidé de ne pas le faire. Le gars a choqué. Donc, vous voyez un petit peu les anglicismes, les choses qu'on va faire avec ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur des termes plus québécois qui n'ont vraiment aucun astide rapport. Il y en a que je n'ai jamais entendus de mon côté. Mais pour les gens qui veulent apprendre le québécois, il y a plein de petits tourneurs de phrases que vous pouvez changer. Comme « je suis » peut devenir « chou ». Je ne sais pas pourquoi on a changé ça comme ça. Mais tous nos verbes et nos noms, on les colle ensemble souvent. Donc, « chou », 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 « chou ». Bien, au final, c'est comme ça les Québécois. On commence aujourd'hui. Avoir du bidou. Donc, avoir du bidou, c'est un dérivé du vieux français bidet. Donc, « bidou » peut vouloir dire « argent ». Et c'est vraiment utilisé au Québec. Donc, avoir du bidou, avoir des bidous, c'est avoir du cash. Et avoir du cash, quand on dit ça, avoir du cash, c'est avoir de l'argent. Donc, si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu peux dire que tu as des bidous. Avoir de la broue dans le toupet. Donc, ça, je ne l'ai jamais utilisé personnellement. C'est une expression qui semble illogique. Je suis complètement d'accord avec l'article. Ça se traduit par « avoir de la bière dans les cheveux ». Encore là, ça n'a aucun rapport. Qui voudrait dire « être agité » ou « stressé par une surcharge de travail ». Donc, avoir de la broue dans le toupet, c'est comme si tu travailles comme un esti de mongol et que tout d'un coup, tu as trop de travail. Donc, je suis aussi... Tu sais, bien, moi, de vous le dire en ce moment, je trouve que ça n'a aucun esti de rapport à avoir de la broue dans le toupet. Pas pour moi en dire « avoir de la broue dans le toupet », ça voudrait dire « être fraîchier ». Mais, selon l'article, ça veut dire « avoir une trop grande surcharge de travail ». Aucune idée. Le meilleur, avoir la plôte à terre. La plôte, pour nous, je ne sais pas si vous utilisez ça ailleurs dans le monde, dans le monde français, une plôte, c'est un mot vulgaire pour dire « un vagin ». Un vagin, nous, on peut aussi appeler ça une noun, une ploune. Fait que, anyway, dites jamais ça à une fille. Je vous garantis, les Français, je vais te manger à la ploune, je vais te manger à noun, je vais te manger à la plôte. Vous êtes des gros crises de dégueulasse si vous faites ça. Mais, avoir la plôte à terre, le premier ministre du Québec a déjà dit ça au final. J'espère que vous n'avez pas la plôte à terre. Donc, tu sais, quand ton premier ministre est capable de dire ça à la nation au complet, « Hey guys, n'ayez pas la plôte à terre, s'il vous plaît », il faut le dire que quand même, ça veut dire avoir la langue à terre. Donc, ça veut dire d'être exténué au final. Fait que, juste pour vous faire comprendre, on utilise un mot vulgaire du sexe pour en vouloir dire qu'on est fatigué, qu'on est exténué. Aucun rapport. Un autre très bon qui vient de nos parents, avoir la chienne à Jacques. Je vais vous le dire, c'est quoi? Ça vient d'un certain Jacques Aubert, apparemment. Son maître s'habillait avec des... Bon, c'est un chien malade. En tout cas, on va skipper la part du chien, là. Ça voulait dire se moquer de quelqu'un qui était mal vêtu. Donc, quand t'es habillé comme la chienne à Jacques, ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Est-ce que t'es habillé comme la... Chaque beaucoup dans cette vidéo-là, quand même. Attention, les enfants. Être habillé comme la chienne à Jacques, ça veut dire être très, très mal habillé. Donc, au final, avoir la chienne à Jacques, c'est d'avoir... En fait, c'est avoir l'air de la chienne à Jacques, c'est quand t'es très mal habillé. Le prochain. Ça, on va se le dire, c'est ma blonde. C'est ma blonde, la bosse des Bécosses. Bosse des Bécosses, c'est une des expressions, je pense, les plus populaires au Québec. C'est pas compliqué. Bosse des Bécosses, c'est quelqu'un qui veut toujours dire aux autres quoi faire. Donc, on va lire la description. Il y a de l'anglais « back house », il signifie « toilette sèche ». Aucune idée de où vient tout ça, ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire. C'est celui qui se croit supérieur ou qui donne de l'autorité, mais souvent, c'est la personne de qui on va rire. Donc, quelqu'un qui veut le temps « toi fais ci, toi fais ça », mais nous, dans son dos, on rit un peu de sa gueule. Donc, au final, c'est le boss des Bécosses. C'est pas un vrai boss, c'est le boss des toilettes. En avoir plein mon casse ou en avoir mon voyage. Ça, c'est une expression qui veut dire que j'en ai par-dessus la tête, je suis tanné. Tu sais, en bon québécois, je suis tanné, je suis t'écoeuré. J'en ai plein mon voyage, j'en ai plein mon casse. C'est quand vraiment, t'es plus capable. En ce moment, la COVID-19, j'en ai plein mon casse. T'es fou comme un balai. Tu es fou comme un balai désigne quelqu'un qui ne tient pas en place, qui est excité, agité. Donc, quelqu'un comme moi qui est hyperactique, qui est tout le temps en train de bouger, danser, chanter, parler fort. C'est quelqu'un qui est fou comme un balai. Une expression que je ne connais pas vraiment, que je n'ai jamais utilisée personnellement, « Fucker le chien ». Donc, je sais que mes parents, mon père, ont déjà dit « Hey, t'as fucké le chien ». « Fucker le chien » réfère à quelque chose qui tourne mal, à quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, qui demande de faire des gros efforts. « T'as fucké le chien ». Il faut que tu fasses quelque chose, ça ne marche pas comme prévu. « On a fucké le chien », ça n'a pas marché. « Passer la nuit, ça accorde à linge ». Bon, on va voir la description. « Passer la nuit, ça accorde à linge » ne doit pas être de tout repos. On s'entend, vous êtes comique. Vous autres, au féminin, c'est bien des femmes qui ont écrit ça au féminin. Vous êtes des comiques. Ça veut dire qu'il y a des vêtements qui auraient passé la nuit au grand vent, ça accorde à linge. Il y a des personnes qui auraient subi le même sort. Donc, ça signifie « Passer une nuit blanche ». Passer la nuit, ça accorde à linge. Donc, on s'en va dans un club, on se torche la face. Une autre affaire importante à dire « Torcher », pour nous, c'est quand vraiment on va boire comme des malades. « Tu t'es torché » comme un... « Tu t'es torché ». « Torcher » veut aussi dire « S'essuyer les fesses après avoir fait caca ». Je vous apprends vraiment un gros lexique aujourd'hui, guys. Donc, « Torcher » peut vouloir dire « Essuyer sa marde » et aussi peut vouloir dire « Se torcher, avoir trop bu ». Mais « Passer la nuit, ça accorde à linge » et si tu sors dans un club et tu t'es torché, toute la soirée, tu as passé la nuit à la corde à linge. « Péter le feu ». Quand tu es vraiment en forme, quand tu as passé une belle nuit, quand tu as utilisé Dopamax, on va se replugger une autre fois, tu pètes le feu. Quelque chose de broche à foin. Quelque chose qui est vraiment fait tout croche. Quelque chose qui est une invention, c'est fait un petit peu comme mon setup pour YouTube. On peut dire que c'est broche à foin. Si vous écoutez mon vidéo que je montre mon setup, c'est une petite vidéo broche à foin, ça. Et on revient un peu sur ce « Torcher la face » pour finir. « Virer une brosse ». Aucune idée d'où ça vient. Les Canadiens français à l'époque avaient pour l'habitude de se réunir chez leurs amis pour faire la fête. La famille qui recevait procédait à un grand ménage. Donc, on torchait la place. Torcher peut aussi dire qu'il faut laver. On est rendu loin. Astiquer à toute la maison en l'aide d'une brosse signifie que la fête s'en vient bientôt. Donc, virer une brosse. Prendre une brosse réfère aujourd'hui à boire beaucoup d'alcool. Donc, on voit que les expressions changent souvent. Mais si on va dans un club ensemble et qu'on se torche la face avec de l'alcool, c'est qu'on s'en va virer une brosse. Donc, guys, j'espère que vous appréciez un peu plus sur la merveilleuse et fameuse culture québécoise. Un peu plus de lexique dans le vocabulaire. C'est des amis français qui s'en viennent chez nous au Québec. Apprenez ça par cœur. Arrivez ici. Dites « Hey guys, je pète le feu. Estique le Québec, c'est broche à froid. » À ce soir, on s'en va virer une brosse. On va passer la nuit sur la corde à linge. On espère qu'on ne va pas « fucker le chien ». J'espère que vous appréciez la vidéo, guys. Honnêtement, j'ai eu un grand plaisir à le faire aujourd'hui. Sur ce, vous avez des commentaires ou peu importe. Si vous avez des expressions québécoises que vous utilisez, mes tabarnacks. Écrivez dans les commentaires s'il y a des expressions que vous n'avez aucune idée de quoi je parlais. Vous pouvez l'écrire aussi. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Ciao, guys.